Gussard aux framboises. Parmi les jardiniers du centre de la Russie, la framboise gussard, appelée à juste titre la variété dorée, devient de plus en plus populaire. Mais pour obtenir de bons rendements, cette baie devra faire très attention. Gussard de qualité framboise caractéristique et caractéristique de la variété. Cette framboise présente de nombreux avantages qui la rendent attractive aussi bien pour les jardiniers amateurs que pour les agriculteurs industriels. La description de la variété framboise gussard le confirme, le buisson est haut et étalé, atteignant une hauteur de 1,5 à 2,5 mètres. Les jeunes tiges sont de couleur rouge, les bises annuelles sont brunes, sur les pousses cirées, molles, à base violette, les épines sont placées que sur la partie inférieure, ce qui rend la récolte confortable. Pousse de plantes d'intensité moyenne, maximum 10 tiges de remplacement, drageons, jusqu'à 8 PCS. Les branches fruitières sont uniformément réparties sur toute la longueur de la pousse, ce qui contribue à un rendement élevé. Des feuilles légèrement pubescentes, légèrement tordues et ridées de couleurs verts foncées sont encadrées le long du bord avec des dents. Acérées, le lussard rouge framboise donne des baies brillantes rubies brillantes de forme conique et moussées, plaisir de framboise. Le poids moyen des gros fruits varie de 3 à 3,5 g. Mais avec une technologie agricole appropriée, vous pouvez obtenir une baie de 5 à 10 g. Le rendement élevé attire les jardiniers. Environ 3,6 kg, ou 3,5 tonnes par hectare, sont prélevées sur une plante. La baie est appréciée pour son goût sucré prononcé avec Une agréable acidité et un arôme persistant de framboise, une caractéristique distinctive de la variété et la résistance à la plupart des maladies de la framboise. Hussard tolère les sécheresses et résiste au gel, la maturation des baies sur les pousses bisannuelles. A lieu début juillet, la récolte dure jusqu'à la fin août, la période de plantation est préférable en automne, mais les pousses peuvent également être plantées au printemps. Les framboises sont bonnes sous toutes les formes et sont recommandées non seulement pour faire de délicieuses confitures de rubis, mais elles se comportent bien à la congélation sans perdre leur forme. Remarque, la variété est appréciée pour sa teneur élevée en acide ascorbique jusqu'à 37 mg, ce qui rend les framboises utiles pour renforcer le système immunitaire. Outre les avantages, la variété présente des inconvénients qu'il ne faut pas ignorer, les fruits sont remous pour être transportés sur de longues distances. La baie nécessite un traitement rapide, c'est-à-dire et parce qu'en raison de la pulpe en vrac, elle n'est pas conservée fraîche pendant une longue période. De grandes surfaces doivent être allouées aux plantes, ce qui limite la dégradation de l'usine de baie dans un petit chalet d'été. Malgré la résistance au gel, le système racinaire devra être soigneusement couvert pour l'hiver. Certains résidents d'été ignorent la framboise hussara gros fruits car elle nécessite des soins attentifs. Mais l'effort consacré à la culture portera ses fruits avec une grande récolte de fruits délicieux. Caractéristiques de soins Le lussard remontant à la framboise deviendra une véritable décoration du chalet d'été si le jardinier fait beaucoup d'efforts pour élever une baie. Seul un strict respect de la technologie agricole vous permettra d'obtenir un rendement élevé. Choisir un siège pour atterrir la variété de lussard se sent à l'aise sur un sol limoneux sable ou limoneux avec un pH neutre. Pour améliorer la fertilité, il est préférable d'utiliser de la bouse de vache et de la cendre de bois. Quant à l'éclairage du site, la framboise de cette variété n'aime pas la lumière directe du soleil, mais une forte ombrage ne lui convient pas non plus. Vous devez choisir quelque chose entre les deux, protégeant également la baie des courants d'air. Par conséquent, les zones surélevées sont immédiatement exclues. Mais les zones basses sont également nuisibles, l'emplacement proche des eaux souterraines entraînera la décomposition des rhizomes. Une excellente option serait un endroit près de la clôture sur le côté sud du site si la clôture dépasse la hauteur du buisson. Le côté sud-ouest de la maison ou des dépendances convient également. Atterrissage la parcelle est préparée un mois et demi avant la plantation des plants. Les souches sont déracinées, l'excès de croissance est éliminé, les engrais sont déterrés et dispersés. Vous pouvez maintenant décider de la méthode de plantation, buisson ou ceinture. La profondeur des fosses ou des tranchées est d'environ 35 cm et la largeur est d'au moins un demi-mètre, de sorte que les racines sont librement situées dans le sol. Le fumier et l'eau minérale complexe sont répandues sur le fond, qui sont saupoudrées d'une couche de terre afin que les racines n'entrent pas en contact avec les engrais. Avant d'abasser les plants dans le sol, le sol est abondamment arrosé. La plantation d'arbustes est effectuée selon le schéma suivant. Dans la tranchée, les semis sont installés à une distance de 0,7 à 1 mètre les uns des autres. Avec la méthode de la douille, cet espace est maintenu entre 1 et 1 mètre et demi. Méthode de plantation de brousse L'espace mendéant dans les deux cas doit être d'au moins 1 mètre et demi. Les plants sont enterrés dans le sol de sorte que le collet dépasse de 2 à 3 cm au-dessus de la surface ou soit au même niveau que le sol. Important, après avoir creusé, les buissons ont besoin d'un paillage avec de la tourbe, de l'humus ou de la terre noire. Arrosage Malgré sa capacité à résister à la sécheresse, la framboise variétale est difficile à arroser. Lorsqu'il fait trop chaud, la irrigation est effectuée plus souvent que d'habitude. Mais vous ne devez pas non plus être zélé, les racines n'aiment pas un excès d'humidité. Garniture Ce type de culture remontante n'est pas complet sans taille. Le lussard se développe assez activement, vous devrez donc chaque mois éliminer l'excès de croissance, en le coupant jusqu'à la racine. Mais il n'est pas recommandé de toucher le sommet des tiges fructifères, ce qui leur donne la possibilité de réaliser librement leur croissance. Taille des pouces en excès Les jardiniers qui cultivent la variété par la méthode du buisson essaient de ne pas attacher les framboises. Mais avec la plantation de rubans adhésifs, vous ne pouvez pas vous passer d'un treillis pour éviter l'épaississement des branches. La gertière donnera accès à la lumière du soleil aux baies. Elle est également nécessaire pour aérer les buissons. Remarque, même lors de la plantation dans des fosses, il est toujours recommandé d'utiliser un treillis pour faciliter la vie de la plante. Les tiges, abondamment couvertes de gros fruits, se plient constamment au sol, cela peut entraîner la pourriture des baies. La récolte est plus facile lorsque les branches sont attachées. Le support peut être à une ou deux voies. Un treillis en forme d'éventail est pratique, donnant à la baie un effet décoratif. Si deux rangées de fils sont utilisées, celle du bas est située à une hauteur de 0,6 m du sol, celle du haut, et 1,5 m. Top dressing La variété de framboises gussards n'est pas très exigeante en matière de nutrition supplémentaire. En plus des engrais appliqués lors de la plantation, les arbustes sont nourris plusieurs fois de complexes azotés minéraux, au début du printemps et pendant la période de floraison. Au moment de l'eau verte, l'engrais minéral est appliqué sans présence d'azote. La reproduction Cette variété se multiplie facilement par boutures de jeunes pousses. Les rameaux de 3 à 4 cm doivent contenir au moins 3 jeunes feuilles. La reproduction commence par l'enracinement. Pour cela, les boutures collectées en grappes sont placées dans des conteneurs remplis de tourbes et d'humus. Après 15 à 20 jours, les pousses peuvent être plantées en toute sécurité dans un endroit permanent, en respectant toutes les règles de plantation. Sélection de boutures Pour la plantation Les ravageurs La variété gussards résiste bien aux maladies, mais les ravageurs de la framboise sont souvent ennuyeux. Les insectes les plus nuisibles sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. Framboise aux ravageurs Russard La cécidomie s'est installée ici. L'hivernage malgré sa résistance au gel, la framboise gussard devrait être couverte pour l'hiver, gardant les pousses pour la récolte de l'année prochaine. Les branches sont pliées au sol, fixées avec des cales et enveloppées de polyéthylène. Vous pouvez également le recouvrir de branches d'épinettes si de fortes gelées et un hiver sans neige sont attendues. Sous-titrage Société Radio-Canada